Pourquoi vous n'avez pas écrit plus que ça ? C'est vrai que souvent les acteurs comiques écrivent parfois, vous ça ne vous a jamais néoillé ? Parce qu'on n'en avait pas le talent, c'est tout. Vous avez fait Les Charlotte contre Dracula quand même, c'est le seul que vous avez écrit à trois ans ? Oui, on a fini par prendre par la main, effectivement, dans Les Charlotte contre Dracula, mais c'est le seul sur lequel on se soit décidé à écrire. Et comment vous êtes arrivé justement à franchir ce pas ? Encore une fois, un peu poussé par les événements, c'est que le producteur Jacques Dorfman nous propose un scénario sur lequel on n'est pas du tout d'accord, à un mois du tournage, et on se concerte et je dis à Dorfman, si tu veux, on te réécrit tout le scénario tel qu'on le conçoit. C'était déjà le même sujet ou ça n'avait rien à voir ? C'était le même sujet, on reprenait le sujet, mais on réécrivait. Et comme je lui ai dit qu'on ne se faisait pas payer, il n'a pas dit non. Généralement, ça intéresse beaucoup les producteurs quand on dit qu'on ne se fait pas payer. Et on a réécrit ça à toute vitesse. Donc le film a été écrit, j'ai donné les derniers feuillets pendant la première semaine de tournage. Et pour vous dire que tout s'est fait encore à la hâte et de façon tout à fait incomptue. Et là, vous retrouvez l'esprit, Charlo, vous vous sentez plus libre, vous offrez déjà de meilleurs rôles, parce que vous jouez de vrais adultes pour le coup dans un univers beaucoup plus loufoque. C'est assez différent des précédents où finalement c'était plus une bande de gamins, d'enfants. On retrouve l'idée du groupe, effectivement, avec, déjà dans un monde complètement farfelu, qui ne se doit pas, puisque c'est Dracula, on imagine qu'il a un descendant qui vit toujours dans la tradition du grand Dracula. Mais il y a l'esprit du groupe qui est respecté, et puis surtout, voilà, cet esprit de gag permanent. Vous n'avez pas eu envie d'écrire encore d'autres après ? Parce que finalement, c'est l'un de ceux qui marchent le mieux, je trouve, aujourd'hui. Ce n'est pas l'envie qui nous manquait, c'est que devant la descente économique des films des Charlo, ça devenait de plus en plus dur de trouver des productions, et que ça s'est éteint doucement, tout simplement. C'est bon.